Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai reçu un colis, enfin, mon colis de chez Aromazone. Les filles, ça fait 3 ans que je suis, bientôt 3 ans qu'on vit ici à Singapour. Et je ne savais pas qu'Aromazone livrait un peu partout dans le monde. Donc vous savez que je suis enceinte et je commence à faire un petit peu ma liste avec les choses qu'il me faut absolument. Et parmi l'une des choses qu'il me faut absolument, c'est du liniment. Alors ici, c'est franchement pas répandu du tout, je ne crois même pas que ça existe. J'en ai vu nulle part parce que mes jumelles étaient encore petites. Le liniment, je le faisais moi-même. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne. Vous tapez liniment recette Asnabé, vous trouverez, dans laquelle je vous explique un peu toutes les propriétés et surtout la recette. Et pour le liniment, il me faut de l'eau de chaud. Impossible de trouver de l'eau de chaud ici. Alors du coup, je suis allée sur Aromazone et j'ai vu qu'il livrait à Singapour et que la livraison était gratuite à partir d'un certain montant. J'en ai eu pour un tout petit peu plus de 100 euros. C'est arrivé super rapidement, je crois en 8 jours, quelque chose comme ça. Via, je ne sais pas qui, via FedEx. Non ? Je ne sais pas. Bref, c'est arrivé super rapidement. La première fois que je vous parle d'Aromazone, voilà. C'est vrai qu'au niveau cosmétique, bon, maquillage, on ne va pas en parler. Mais au niveau cosmétique, j'essaie vraiment d'utiliser des produits basiques, simples. Vous voyez, les hydrolats, les huiles, ce genre de choses. Et donc, en tout cas pour bébé, je voulais faire la même chose que pour ses soeurs. C'est-à-dire, utiliser des choses assez, on va dire, naturelles. Et on va commencer les filles sans plus tarder avec l'eau de chaud. J'ai enfin mon eau de chaud qui est ici. Donc voilà, c'est un produit. C'est le produit qu'il vous faut pour faire du liniment. Le liniment, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Ce n'est pas que vous, on nettoyer les fesses de bébé. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que crème hydratante. Vous pouvez l'utiliser comme démaquillant, etc. Bref, et donc j'ai pris du coup, une, deux, trois litres. Trois bouteilles comme ça. Je suis certaine d'en avoir. Vous savez que bébé, au début, on le change énormément. Et donc, bien sûr, l'eau de chaud ne s'utilise pas seule. Je vous ferai une recette, si vous voulez, une autre recette. Mais avec un peu plus d'informations par rapport à l'autre sur le liniment. Si vous le souhaitez, laissez-moi ça en commentaire. Vous devez le mélanger avec une huile végétale. Vous pouvez aussi ajouter de la cire d'abeille. Personnellement, je n'ai pas voulu en prendre. Il y en a sur le site d'Aromazone. Je me suis dit, bon, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà en tout cas pour déjà l'eau de chaud. Ensuite, j'ai acheté ça ici, la base lavante de chez Aromazone. C'est une base qui est neutre. Donc vous pouvez ajouter des principes actifs. Vous pouvez ajouter des choses, mais vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement seule. Donc moi, c'est ce que j'utilisais pour mes filles lorsqu'elles étaient petites. Parce que franchement, les filles, bon, après il y a des marques bio, etc. qui existent, ok. Mais il y a plein de produits pour bébés qui sont blindés de choses vraiment pas bonnes. Je pense particulièrement à la marque Johnson. On ne la trouve pas beaucoup en France, ici à Singapour. Elle est très répandue. Il y a, vous voyez, l'huile, il y a les huiles, il y a les crèmes, etc. Et c'est blindé de produits chimiques. L'huile contient, vous voyez, les dérivés du pétrole, etc. Donc voilà. Franchement, il ne faut pas vous dire, ah, produits bébés, la composition sera bonne. Non, pas forcément. Donc voilà, vraiment le truc basique de chez BASIC. Une base lavante, neutre, douce, voilà. Et voilà. Et bien sûr, j'utiliserai aussi pour mes filles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi ? Alors, donc je vous ai dit que j'allais faire du liniment pour bébé. Sauf que, bon, le liniment c'est bien pratique. Mais je voulais aussi me faire une petite, voilà, des lingettes, on va dire, comment on appelle ça ? Des lingettes transportables, vous voyez, comme les lingettes qu'on achète dans les boîtes là. Je vous ferai aussi une recette quand j'aurai la force et le courage de préparer la recette. Donc il me fallait de l'aloe vera, donc j'ai pris ici. Bon, l'aloe vera, ici on la trouve facilement. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément confiance. Et donc du coup, là ici c'est bio, c'est certifié bio. Donc voilà, j'ai pris donc de l'aloe vera. Il vous faudra aussi un hydrolat. Donc un hydrolat et l'hydrolat qui est recommandé pour les fesses de bébé, c'est l'hydrolat de fleurs d'oranger. Donc j'ai pris des petites choses aussi pour moi au passage. Un, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors j'ai d'autres hydrolats. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres hydrolats. Mais j'ai pris de l'hydrolat de bleuée qui est super bien pour les yeux. Vous voyez, si vous avez les yeux super sensibles et tout, c'est génial. Franchement c'est génial. C'est pas la première fois que j'utilise ça. Voilà. De l'eau de rose. Donc l'hydrolat pur, rose de Damas, de la Vallée Mguna. L'hydrolat de rose, moi j'utilise pour tout le monde. Mais les filles, lorsqu'elles étaient vraiment petites, je mettais ça dans un, qu'on appelle ça, un brumisateur. Avec un peu d'eau. Et puis quand je voulais les rafraîchir, je leur mettais ça. Sinon j'utilise aussi ça en tant que lotion. Vraiment pour parfaire le démaquillage. C'est nickel. Vraiment nickel. J'en ai pris une, deux. J'en ai pris deux. Ensuite j'ai... Ah oui, voilà, ça c'est pour ma petite Mariem. J'ai pris de l'hydrolat de pain douglas. Douglas. Purifiant et respiratoire. Alors ça, en gros, vous mettez ça dans un brumisateur pareil. Et vous en mettez un peu partout dans la chambre pour purifier l'air. Étant donné que Mariem, elle est assez sensible. Donc je me suis dit, voilà, comme ça, j'utilise l'oignon habituellement. Quand elle est malade et qu'elle tousse, j'utilise l'oignon, recette de grand-mère, les filles, franchement ça marche pour calmer la toux. Ça permet vraiment d'assainir l'air. Mais je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, surtout que l'odeur est une bonne odeur par rapport à l'oignon. Parce que l'oignon, franchement, vous devez aérer le lendemain toute la journée. Donc du coup, j'ai pris ça pour tester. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Oui, j'ai pris une pierre d'alun. Donc c'est pour moi. Ici, donc purifiant et astringent, puisque je n'utilise pas de déodorant. Je n'utilise pas de déodorant, je veux dire les déodorants qu'on trouve dans les commerces. J'utilise la pierre d'alun. Ou sinon, c'est vrai que j'ai déjà testé pas mal de déodorant bio. Vous voyez, donc voilà. J'ai repris donc la petite pierre d'alun. Alors ça ici, c'est plutôt pour les filles. Donc j'ai de l'huile de macadamia pour les cheveux de mes filles, puisque vous savez qu'elles ont les cheveux bouclés, bouclés. Donc c'est juste parfait. J'ai pris l'huile végétale de Touloukuna. Donc c'est une huile qui est géniale pour, voilà, vous voyez les peaux à problème, si vous avez de l'eczéma, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est vrai que je peux utiliser ça sur moi, sur mes filles. Voilà. Alors, j'ai ici de l'huile d'avocat. Donc ça, c'est pour les cheveux de mes filles aussi. Vous pouvez, bien sûr, c'est aussi à utiliser sur le corps, mais c'est vrai que c'est plus des choses que j'utilise sur leurs cheveux. Alors, j'ai également pris un petit flacon, parce que ça coûtait assez cher quand même d'huile végétale de rose musquée du Chili. Alors, c'est une huile végétale qui a des propriétés cicatrisantes. Alors, donc si votre petit bout de chou, par exemple, se fait un bobo, ah, ça vient avec une pipette, ça c'est génial, je pense. Oui, il y a une petite pipette. Se fait un petit bobo et que, voilà, moi, mes filles, elles marquent assez facilement, parce que, voilà, elles ont une peau qui marque assez facilement. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce genre de produit, vous voyez, assez régulièrement pour que la marque de la cicatrice, en tout cas, de la trace s'estompe ou disparaît. Donc, voilà, il me reste un produit à vous montrer, les filles. C'est du beurre de karité. Donc, voilà, du beurre de karité. Je ne pense pas qu'il va rester là, il a encore... Je vais l'ouvrir. Non, il est fermé, ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'il va rester longtemps en forme solide ici à Singapour. Je pense qu'il va vite passer sous forme liquide, mais ce n'est pas grave. Donc, beurre de karité, génial pour hydrater, pour faire des petits massages, pour les cheveux, voilà. Voilà, les filles, pour mon colis Aromazone, en tout cas pour les produits que j'ai commandés. Après, sincèrement, je vous avoue que... Bon, ce ne sera pas la dernière fois, surtout que maintenant, je sais qu'ils envoient ici à Singapour. Mais, voilà, niveau produit, comme je vous disais, j'essaie vraiment de rester sur des choses basiques. Vous voyez, des fois, vous n'avez pas besoin des huiles, des hydrolats. Je pense que les huiles, les hydrolats, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir chez vous. Le gel d'Aloe Vera, c'est vraiment top. C'est top parce qu'il y a de multiples utilisations. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Si vous avez un bébé, c'est vrai que vous pouvez acheter le liniment. Il me semble que c'est autour de 10, 12 euros, quelque chose comme ça pour la petite bouteille. Franchement, les filles, c'est hyper économique. Vous voyez, vous achetez de l'eau de chiot, vous mélangez ça avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tour de sol ou d'autres huiles qui sont recommandées pour liniment. Et vous avez juste à mixer et voilà, vous avez votre préparation pour rien du tout. Donc, voilà, en tout cas pour les choses que j'ai choisies. Après, comme je vous ai dit, il y a vraiment plein de choses que j'ai déjà testées. J'ai déjà testé les poudres à urvédie que je n'ai pas pris parce qu'il y en a ici pas mal à Singapour. Mais je pense que lorsque j'aurai terminé les miennes, je passerai comment sur Aromazone parce qu'au moins, je suis plus sûre de l'origine du produit, de la composition, etc. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas les filles à me laisser un petit commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas que, celles qui ne connaissent pas, je pense que c'est quand même assez connu comme site internet, mais on ne sait jamais. J'espère en tout cas que ça sera une bonne découverte pour vous, en tout cas pour moi en tant que maman, mais pas forcément. Je trouve que c'est vraiment un site à connaître. Il y a vraiment énormément, énormément de choses. Si vous vous intéressez à tout ce qui est produits cosmétiques naturels, bio, si vous aimez faire vos propres produits, c'est un des incontournables, je pense. Laissons en barre d'informations mon adresse email avec laquelle vous pouvez avoir... Je crois que c'est une adresse email de parrainage, je ne sais pas combien vous avez pour une première commande. Il me semble qu'il y a un avantage, sûrement, parce que normalement les parrainages, ça fonctionne comme ça. En tout cas, si vous avez déjà passé commande, les filles, sur ce site internet, ou si vous passez régulièrement commande, n'hésitez pas à laisser vos produits chouchous, à donner votre avis sur ce site internet. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501